Allo, bonjour, je m'appelle le frère Charles de Tzoumoukoua, évangéliste du Seigneur. Bienvenue encore dans cette édition, je vais vous parler de la part de Jésus-Christ. Amen. Comme on vient de commencer, nous allons d'abord prier afin que Dieu nous éclaire dans les 6 minutes qui arrivent, afin que nous puissions recevoir l'évangile dans des brefs délais. Et prions. Seigneur, merci pour avoir donné encore cette occasion pour te glorifier, Seigneur. Nous voulons qu'aujourd'hui soit encore un autre jour rempli de témoignages, Seigneur, afin que ce qui va sortir de ma bouche, Seigneur, puisse convaincre le cœur des hommes, Seigneur, afin que ça puisse faire tomber l'incredulité. Par le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, je vais prendre, avant de commencer, je vais prendre un témoignage d'un pasteur. Ayant employé un muillet, un surmuillet. Il était arrivé dans une ville, un muillet âgé de 16 ans, aux antilles de 17 ans, cherchait l'emploi. Et ce muillet, comme il s'est bien travaillé, comme il s'est quand même écrié. Ce pasteur cherchait aussi, à un moment donné, un ménagère. Le ménagère que le pasteur cherchait, c'est arrivé un jour, le muillet est venu frapper le portail du pasteur, en disant que je cherche le boulot. Et touché par l'esprit, l'esprit dit au pasteur, recrute-moi cette fille, elle va travailler pour toi. Le pasteur dit, oh, je cherche une personne qui va donner une bonne éducation à mes enfants, un bon français. C'est qu'il parle comme un bon français. Mais comment je peux employer un muillet ? J'ai une fille de 2 ans, une année, ça ne va pas marcher, 2 ans, 3 ans, ça ne marchera pas. Je ne peux pas employer un muillet, sinon mes enfants vont parler comme un muillet. Le pasteur était vraiment angoissé. Il voulait bien employer la jeune fille, mais malheureusement, la handicap était parce que la sœur était muillet. Le pasteur est rentré et il a dit que madame n'est pas là, venait un autre jour. Le lendemain, l'autre est venu, encore le sœur est venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant la nuit ? Au moment que le pasteur priait, vu que le pasteur s'est senti de compassion autour de la fille, il dit que moi je vais appeler la fille. Mais il dit que parce qu'elle est muillet. Le pasteur priait et Dieu lui dit, emploie-moi cette jeune fille. Et le pasteur ne savait plus quoi dire. Mais le pasteur a appelé, quand la fille est venue le deuxième ou le troisième jour, à la maison, le pasteur lui dit que tu vas juste laver les assiettes, nettoyer les habits, c'est tout. Il est arrivé, neuf mois, six mois, neuf mois, la jeune fille travaillait chez le pasteur. Et que les enfants commençaient à parler maintenant comme des sourds muillets. Le pasteur, ça lui a angoissé quoi. Et c'est arrivé un moment où le pasteur est parti prier dans son église. La jeune fille était ici à l'église. Mais il s'avère que dans l'église du pasteur, il n'avait jamais eu un miracle sur les sourds muillets. Amen. Mais ce jour, le pasteur était trop compassion. Ses enfants commençaient à lui parler comme un sourd muillet. Et les enfants commençaient à dire, papa, papa, ben ben. Et ça avait fait tellement mal à papa. Et le papa dit que ne laisse plus de sourds dans cette église. Que l'esprit de sourd quitte ce corps. Et aussitôt, l'esprit de sourd a quitté le corps de la sœur. Amen. Et la sœur commençait à parler. Après neuf mois de vie de sourds dans l'église. Et l'esprit de sourd n'a plus résisté. Parce que le pasteur a dit, comment se fait-il ? Mes enfants en moi vont demeurer maintenant comme des sourds. Bien aimé, je ne sais pas à ce que l'esprit me pousse de te parler aujourd'hui. Je ne connais pas ta situation. Mais il arrive quelquefois que tu arrives dans des milieux où tu deviens maintenant indispensable. Tu deviens remarquable. Parce qu'à cause de ton handicap, on dit qu'on ne peut pas t'employer. Parce qu'on dit que tu es sourd. Parce qu'on dit que tu es aveugle. Parce qu'on dit parce que, parce que, parce que. Et tu n'as pas de faveur comme certaines personnes. Mais laisse-moi te parler aujourd'hui. Si cette jeune sourd avait reçu un miracle parce que le pasteur a eu à prier pour lui. Et parce que le pasteur a senti de compassion d'abord pour ses propres enfants. Je t'assure, quelque chose de bien aimé va se sentir dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tu dois reconnaître l'éternel. Et tu dois lui faire ce qui est bien. Il peut arriver que dans ta famille, les gens disent que celui-là, c'est un homme bien. Mais comment se fait-il si ce monsieur est malade ? Comment se fait-il si c'est celui-là qui tombe malade ? Comment se fait-il si c'est celui-là qui est mort ? Mais je te fais comprendre que, est-ce que le monsieur-là faisait ce bien en faveur de Dieu ? Est-ce que les œuvres de ce monsieur accompagnaient l'évangile de l'éternel ? Alléluia ! Parce que celui qui peut faire le bien dans ce monde, et que s'il ne vit pas dans la vie en crise, je vous assure, tout ce qu'il va faire, ça va tomber dans le néant. Amen ! Ça va tomber dans le néant. Parce que l'abbé me dit que, si quelqu'un sème ce qu'il plaît à ses désirs mauvais, il récoltera ce que ses désirs produisent, c'est-à-dire la destruction. Alléluia ! Si toi tu trouves que, aider les gens, c'est ce que vous, ce que le monde peut appeler faire du bien, moi je te dis que, si ses désirs sont encore ancrés dans la chair, là où il y a l'orgueil, là où on dit que, je fais ça parce que je veux le faire, sans que Dieu puisse trouver son intérêt. Parce que Dieu veut, dans ta bénédiction, que tu puisses le servir. Alléluia ! Dieu peut te bénir dans un milieu, afin que tu puisses lui servir, afin que tu sois un témoignage pour l'éternel. Dieu ne peut pas te bénir, après que tu sois juste, une bénédiction des hommes de ce monde. Combien de fois, tu seras malade, des gens vont te dire, oh Dieu se souvient de tes biens, mais quand nous voyons un soeur d'orchestre dans la Bible, Dieu s'est souvenu d'elle, à cause de l'évangile, à cause de la prière aussi. Parce que toi, tu ne peux pas, Dieu ne peut pas te souvenir de tes yeux, parce que, même le président Bongo, Madame Edith Bongo, a eu à faire beaucoup de choses, dans ce monde, si bien qu'ils avaient de l'argent. Mais face à cette maladie, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Alléluia. Malgré leurs milliards, malgré tout, c'est la volonté de l'éternel qui s'est accomplie. Qu'est-ce que moi je veux te faire comprendre ? Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare dans ta vie, que tes finances soient bénies par l'éternel. Alléluia. Que tes finances puissent accompagner l'œuvre de l'éternel. Tu ne peux pas s'aimer dans le monde, afin qu'un jour tu seras encore pauvre. Moi, je veux que tu puisses s'aimer dans l'Évangile. Alléluia. Tu puisses s'aimer dans l'Évangile. Parce qu'on dit que l'Esprit Saint conduit votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Si l'Esprit Saint est en train de vous conduire, vous n'allez pas suivre les désirs de l'orgueil. Vous n'allez pas suivre les désirs de la chair. Vous n'allez pas suivre les désirs de la faim. Vous n'allez pas suivre les désirs de la femme. Pourquoi ? Parce que c'est l'Esprit Saint qui vous conduit. Moi, je veux que mon frère, que l'Esprit Saint puisse conduire tes finances. Imagine ton frère est malade. Tu préfères donner à une fille qui est venue se postuer devant toi. 15 millions, 20 millions. Pourquoi ? Parce que ce sont les désirs de la chair. Moi qui te parle aujourd'hui, c'est par expérience. Dans la foi, je te fais comprendre que, comme l'apôtre Paul l'a dit, mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Parce que si la loi vous dit que, marier six femmes, sept femmes, cela n'est pas un péché. Cela n'est pas mauvais. Mais quand l'Esprit de Dieu va te convaincre, sois fidèle à ta femme, sois fidèle à ton homme, cela veut dire qu'il y aura quelque chose qui va te conduire. Parce que la Bible nous fait comprendre. Galates, chapitre 5, verset 18. Mais si l'Esprit Saint vous conduit, vous ne dépendrez plus de la loi. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Alléluia. Les désirs mauvais conduisent à quoi ? À l'immoralité, à la mauvaise conduite. Les désirs mauvais nous poussent à adorer les faux dieux. et ça nous pousse à pratiquer la surcellerie. Ça nous pousse à détester les uns pour les autres. Ça nous pousse à être jaloux, disputer et à chercher notre propre intérêt. Par contre, les désirs du Saint-Esprit te poussera à aimer ton frère comme toi-même. Voici, c'est la première loi même que Dieu a donnée à Moïse. Bien aimé, je ne connais pas ton problème. Mais moi qui te parle aujourd'hui, je veux que ta vie soit bénie en Jésus-Christ. Je veux que tes biens puissent accompagner le désir de Jésus-Christ. Ne priez pas pour ceux qui ne glorifient plus à Dieu. Ne priez pas pour ceux qui ne prennent pas Dieu. Mais priez plutôt que leur vie se réponde, afin qu'ils se répandent et qu'ils suivent Jésus-Christ. C'est ce que je vais te demander. C'est un bien-aimé, un homme dans ce monde, a soutenu les musiciens de ce monde, a soutenu les autres dans ce monde et qu'il ne connaît pas Jésus. Dans les moments les plus difficiles, bien aimé, je te demanderai de prier pour ceux bien-aimés afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ dans son chemin. Que la gloire de Dieu soit que vous partage. Par les dix minutes que nous avons eu à partager. Que soyons pas orgueilleux. Le livre de Galère, chapitre 5, verset 26, dit quoi ? Ne soyons pas orgueilleux. Entre nous, pas de dispute. Entre nous, pas de jalousie. Car la jalousie est un homme qui tue. Car la dispute est un homme qui recue les hommes. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.